Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Morphel. On y va. À plus tard, papa. À plus tard. Donnez-moi vos bonbons. Oh, mon Dieu. Voilà des costumes vraiment effrayants. Attendez une minute. Ah, un fantôme ! Je veux ma maman. Alerte ! Alerte ! Ce n'est pas un exercice. Un vaisseau fantôme entre les rues de la ville. Éteignez les lumières. Fermez vos fenêtres. Et verrouillez vos portes. Oh là là, dis donc. Ça a l'air sérieux, Morphel. Pas bonbon ? Allons-y, Morphel. On ne laissera personne gâcher la soirée d'Halloween. Mila ! C'est réel. Ah, plus vite, Phil. Ce fichu animal magique ne doit pas s'enfuir avec notre vaisseau. Non. Animal magique ? Regarde, Morphel. Ce doit être Spectrum, l'animal magique dont papa nous a parlé tout à l'heure. Change-toi en araignée et suivons-le. Hé, regarde ça. Je vole. Bien sûr que tu voles. T'es un fantôme. Un fantôme. Oh, c'est génial. Maintenant, plus aucun mur ne nous empêchera de voler tous les trésors du monde. Allons-y, Phil. Papa a dit que la magie de Spectrum ne dure qu'une nuit. Ça te dirait de jouer les fantômes pour une nuit, Morphel ? Ah, 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 ah. Youhou ! Oui ! Mais si on ne peut plus rien toucher, comment va-t-on pouvoir ramasser les bonbons ? Pas bonbons ? Allons voir si papa peut nous donner un coup de main. Spectrum ! Tout est étrangement calme. Papa ! Ah, un fantôme ! Un fantôme ! Pas fantôme, Morphel. On a vu Spectrum et il nous a transformés en fantômes pour la nuit. Ça alors ! C'est vraiment incroyable ! Mais maintenant, on ne peut plus rien attraper. Est-ce que tu pourrais nous aider à ramasser des bonbons ? Ah, 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 ah. D'accord, Mila. Ah, 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 ah. Il fait vraiment chaud aujourd'hui. Oui ! Morphel veut glace ! C'est une très bonne idée, ça, Morphel. Pourquoi n'irais-tu pas nous chercher des crèmes glacées au camion du marchand, là-bas ? Tu vois ? Oui ! Et n'oublie pas de m'en acheter une ! Ok, papa ! Le monsieur des glaces n'en va ! Oh, non ! Nous allons le rattraper. Morphel, transforme-toi en voiture de course glace. Hein ? Où va-t-il ? Où va-t-il ? Il est là ! Il est là ! Oh ! Le pont s'ouvre ! Ah, fun ! C'était chouette ! Salut, les enfants ! Aimeriez-vous acheter des crèmes glacées ? Oui, s'il vous plaît. Super ! Alors, j'ai de la crème glacée chocolat, vanille, fraise et piment vert et béton. J'ai aussi oignon cru et mayonaise. Je vais prendre vanille, chocolat et l'oignon cru pour papa. Je suis sûre qu'il va aimer. Yeah ! Vraiment ? Ça alors, c'est la première fois que je vends ce parfum. Merci beaucoup ! Maintenant, retournons voir papa avant que sa glace ne fonde. Rattrapez, Morphel ! Nous laissons semer, Yana ! Oh non ! Nous sommes là ! Quoi ? J'aimerais vraiment une glace, maintenant. Nous sommes de retour, papa ! Super ! Glace fondre ! Oh non ! Je voulais vraiment une glace ! Oh non ! Nous allons en chercher une autre très vite, papa ! Bonjour ! De retour ! Une autre glace oignon cru, s'il vous plaît ! Oh là là ! C'est la deuxième glace oignon cru que je vends ! Retournons voir papa, Morphel ! Vite ! Yeah ! Oh ! C'est le plus beau jour de ma vie ! Oh ! Bon dit ! Héhéhé ! Maintenant, cette glace est à nous ! Oui ! C'est la nôtre ! Euh... Ce ne serait pas... ma glace ? Oh ! Pardon, messieurs ! Héhéhé ! Nous sommes confus ! Rendez... à ma glace ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Merci, Mila et Morphel ! Eh bien, la glace n'a pas du tout fondu ! Parfum oignon cru ! Oups ! Morphel ! Attends ! Où vas-tu ? Ah ! C'était la trace que tu suivais ! Tu as senti les autres chiens ! Oui, petite fille ! C'est le concours annuel d'agilité canon ! Ton animal de compagnie peut aussi participer ! Oh ! Participons au concours, Morphel ! Ah ! Allez, Samy ! Tu peux gagner cette course ! Hé ! Constructeur Lawrence ! Qu'est-ce qui ne va pas ? Oh ! Ma petite chienne Samy ne veut plus faire la course ! Car les horribles gros chiens sont méchants avec elle ! Ah ! Ma petite chienne Samy ne veut plus faire la course ! Car les horribles gros chiens sont méchants avec elle ! Bien joué, Barky ! Pauvre Samy ! N'aie pas peur ! Morphel n'est pas méchant ! Regarde ! Hum ! C'est ça, Morphel ! Tu n'as qu'à jouer avec Samy ! Comme ça, elle n'aura plus du tout peur de toi ! Hé ! Les gars ! C'était notre balle ! Pourriez-vous nous la rendre ? Votre balle ? Eh bien, trouver, c'est garder ! Si vous voulez vraiment la récupérer, pourquoi n'essayez-vous pas de venir la chercher ? Morphel, transforme-toi en T-Rex ! Est-ce que tous les chiens sont prêts ? Cinq ! Nous sommes en retard, Morphel ! Cinq ! Mais il y a encore une chance que Samy gagne ! Trois ! Deux ! Un ! Parti ! Bon travail, Barky ! Oh non ! Donne leur une idée de ce qu'ils font aux autres, Morphel ! Ouais ! Hourra ! Tu l'as fait ! Et le trophée est remporté par cette petite chienne qui a battu les plus gros participants ! Mila, Morphel ! On a besoin de votre aide ! Mon papa s'est cassé le pied et maintenant il ne peut plus remettre ses prix ! Morphel ! Morphel, transforme-toi en moto ! Morphel, transforme-toi en moto ! Morphel, transforme-toi en moto ! Tu vas devoir être plus grand pour ça ! Morphel, change-toi en camion Ben ! Morphel, change-toi en moto ! Regardez ! C'est notre premier gagnant ! Vous obtenez le prix du chien le plus mignon ! Vous avez gagné le prix du meilleur surfeur. Vous obtenez le prix du meilleur mécanicien. Mais c'est écrit à la plus jolie fille. Ah, Murfel s'est trompé. Tu dois lui remettre le prix du meilleur mécanicien. Non, 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 c'est pas grave. Je garde celui-là. Et vous remportez le prix du meilleur monstre des nuages. Mais... Mais je suis le seul monstre des nuages. Merci beaucoup, Mila et Murfel. Grâce à vous, nous avons remis tous mes prix. Non, papa. Il reste encore un prix à distribuer. Le prix du meilleur papa. Regardez, les enfants. Un dauphin ! Comment une sortie scolaire à la mer pourrait-elle être meilleure que ça ? Murfel ! Il nous faudrait un bus qui puisse voyager sous l'eau. Regardez, les enfants. Et là, c'est un banc de poissons. Oh, et par là, des méduses. Et une baleine. Et... Bonjour. Attendez, mademoiselle. Ah, un requin. On ne doit pas rester là. Contourne-le, Murfel. Ça perd l'hippopette. C'est un endroit dangereux. On devrait rentrer. Oh, non ! C'est le géant de la mer. Qui ose m'appeler géant de la mer ? Est-ce toi, minuscule petit homme ? Je suis Neptune, roi de la mer. Salut, Neptune. On est en voyage scolaire sous-marin. On s'amusait beaucoup. Jusqu'à l'arrivée d'un requin. Oh, celui-là. Il n'est pas si effrayant. Mais il est parti maintenant. Alors, laissez-moi faire de votre voyage. Le meilleur voyage scolaire de tous les temps. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sans danger ? Évidemment. Allez-y. OK. Alors, j'y vais. Oh, oh ! Yuhi ! Oui ! Waouh ! Oh, merci beaucoup pour ce voyage extraordinaire, Neptune. Tout à fait. Inoubliable. Tout le plaisir était pour moi. Revenez me voir quand vous voulez. Au revoir, Neptune. Au revoir. Au revoir. Au revoir. C'était quoi, ça ? Oh non ! Toute la paille a pris feu. Marfell, change-toi en camion de pompier. Ah ! Merci beaucoup, Mila et Marfell. Je me demande bien comment ce feu a commencé. C'est quoi, ce bruit ? Oh non ! Le champ de maïs a pris feu, lui aussi. Il y a des pop-corn partout. Mais qu'est-ce qui peut bien causer tous ces incendies ? Regarde ! C'est un dragon. Il a attrapé froid et il est ternu du feu. Et il va vers la ville. Suivons-le, Marfell. réviens-le, Marfell. Regarde, Morphole! Le dragon est près de l'hôpital! Docteur Abraham! Il y a un dragon malade en ville! Oh non! Bonjour, mon grand! J'ai des médicaments pour toi! Non! Vendis-moi ça! Il faudra d'abord nous attraper, vieil homme! Mila! Morphole! Les bandits m'ont volé ma voiture à voyager dans le temps! Voilà donc à quoi sert cette machine! On va pouvoir voler les gens à travers le temps! Oh non! Change-toi en voyageur du temps aussi, Morphole! Les voilà! Il est temps de changer des Pakistanes! Halte! Vous avez vu des bandits? Bandit? Mais non, Milady! Je suis le chevalier Pierre Latolus! Et vous êtes arrivés dans mon charmant village médiéval! Oh non! Change-toi en dragon, Morphole! Tu ne paieras rien pour attendre, dragon! Je vais chercher ma vraie épée! On s'arrête là, princesse! Oh, tu vas bien, ma petite princesse? Je vais bien, cher père! Grâce à ces curieux voyageurs! Hum... Mila? Moi? Non! Je suis la princesse Lila! Et voici Sirper! Je suis Mila et voici Morphole! Morphole! Ravie de vous rencontrer! Dites, sauriez-vous où sont allés les affreux bandits qui ont volé notre trésor? Hum... C'est bien possible! Morphole, change-toi en grand voyageur du temps! Tu ferais mieux de courir! Pas de dragon dans ma vie... Euh, dans mon village! Nous sommes riches, Stan! Ya! Peut-être qu'on pourrait arrêter de voler? Non! Donnez-moi ce trésor! Bande de canailles! Oh, oh! Fuyons! Vous n'avez aucune chance! Vite! L'autre voiture! Oh! Oh! C'est pas cool! C'est vous qui avez fabriqué cet engin? Et vous êtes magicien? Oh non! Eh bien, en fait, je suis un scientifique! Comme c'est curieux! Eh bien, si vous avez un moment, je peux vous montrer comment ma machine fonctionne! Vous allez voir! Eh bien, vous serez toujours les bienvenus! Vous revenez quand vous voulez! Et pour revenir à notre époque, il suffit d'appuyer sur le bouton qui cligne! Eh bien! Oui, je pense que nous reviendrons! Et en plus, les batteries se rechargent automatiquement avec le soleil! C'est très moderne! Et vous avez une option! Morphle! Change-toi en maison de jeu! Mila! Morphle! Kenneth, le gardien du zoo, a appelé! Il a dit qu'il a besoin de votre aide! D'accord, papa! Morphle! Change-toi en maison volante! Mila, Morphle! Super! J'ai besoin de votre aide! Dans le cadre de notre programme de réhabilitation, nous allons ramener tous ces animaux dans leur habitat naturel! Malheureusement, mon avion ne peut pas tous les transporter! Est-ce que toi et Morphle pourriez m'aider à emmener ce pingouin, ce chameau et ce singe dans leur nouvelle maison? Bien sûr! Super! Venez, on vous emmène grâce à Morphle dans la maison volante! Sur ce globe, vous pouvez voir où vivent ces animaux! Et ça, c'est de la nourriture pour le voyage! À plus tard, monsieur le gardien du zoo! Au revoir, Mila et Morphle! Nous allons tous vous emmener dans vos nouveaux foyers! D'abord, nous emmenons le chameau dans le désert! Le désert est chaud et sec! C'est la maison parfaite pour un chameau! Morphle! Regarde! C'est un dragon! Je crois qu'il veut venir avec nous! Dragon n'aime pas le désert? Non! Il n'a pas l'air d'aimer l'endroit où il vit! Mais on peut lui trouver une nouvelle maison, n'est-ce pas Morphle? Nouvelle maison pour dragon! Nous emmenons ces animaux dans leur maison naturelle! Et nous allons aussi trouver une nouvelle maison pour toi, dragon! D'abord, on se dirige vers le pôle sud! Mais comme le voyage sera long pour ne pas nous ennuyer, jouons! C'est un nerf! Quellez-vous? Wow! Le pôle sud est l'endroit idéal pour un pingouin! Mais il fait trop froid pour un dragon! La forêt tropicale est l'endroit idéal pour un singe! Peut-être que tu vas te plaire ici aussi, dragon! Le singe veut faire griller ses bananes! Oh oh! Je pense que la forêt est trop humide pour les dragons! Ce n'est pas facile de trouver la maison parfaite pour un dragon! Mais nous n'abandonnerons pas! Regarde, Morphole! C'est un volcan! C'est l'endroit parfait pour qu'un dragon puisse vivre! Les dragons adorent nagé dans la lave chaude! Ok, dragon! Tu as l'air très heureux dans ta nouvelle maison! Il est temps pour moi et Morphole de rentrer chez nous! Au revoir, dragon! Dragon! Très bon! Tu es revenu ? Ah ! Maintenant je comprends ! Tu es un animal magique ! Les animaux magiques peuvent vivre partout dans le monde Mais ils ne seront pas heureux s'ils n'ont pas un compagnon humain Mais j'ai déjà un animal magique ! Morphole ! Et chaque humain ne peut avoir qu'un seul animal magique Mais je sais où nous pourrons te trouver un petit compagnon humain Maman ! Maman ! Je veux celui-là !